Hey ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi et j'ai légèrement abusé sur la grasse matinée parce qu'il est déjà midi, 48. Bon, ça y est, maintenant il est temps d'être un petit peu productif et de passer aux choses sérieuses. Donc, on va d'abord passer aux soins de nous-mêmes. Petite douche parce qu'on a le cheveu un peu gras. Petit soin de cheveux, petit soin du visage. Et pendant ce temps, de toute façon, il y a une mise à jour en cours qui va durer un moment. Donc je ne peux pas passer au montage du vlog tout de suite. Le cadrage est le mieux que je puisse faire dans la salle de bain à l'heure actuelle. Je vais me mettre de l'huile dans les cheveux. L'idéal, c'est de laisser poser la nuit mais je n'ai pas fait hier. Donc je vais laisser poser le temps du masque. Je devrais même faire une routine, tu vois, un truc où je check quand j'y fais ou pas. Clairement, prendre soin de moi, c'est ce que j'ai tendance à négliger le plus. Le retour de Shrek. Fait par Robert. Merci Robert. Maintenant que nous avons la tête parfaite d'une ménagère, je vais faire une lessive. Oh non, je vous avais oublié là ! J'ai tourné ma vidéo sur mon bilan de mon année 2018. Ce sera sur la chaîne principale dès que j'aurai fini le montage. Là, ce qu'il faut absolument que je fasse, c'est le montage du vlog de hier. Parce que lui, il doit absolument sortir aujourd'hui alors que la vidéo, l'autre, peut très bien sortir demain. J'aimerais faire quelques courses aussi parce que j'aimerais bien faire à manger. Il y avait une recette que j'aimais bien. Qu'est-ce que j'ai pu en faire ? Non, mais il faut vraiment que je range. Je suis clairement bordélique. C'est un défaut, ma parole ! Je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de dire. En tout cas, ce n'est pas ça. Bon, ma veste pour avoir chaud. Je sais pas trop comment m'habiller mais j'ai envie d'avoir chaud. Je ne sais pas comment être sexy en ayant chaud en cette saison. J'ai l'impression que c'est juste impossible parce que tu ne te retrouves qu'avec des trucs en polaire et machin. Dites-moi si vous avez des secrets. Comment être bien habillée en ayant chaud ? Je ne sais pas. Tournage, c'est fait. Je rencontre des difficultés avec mon logiciel de montage que du coup, là, j'ai carrément désinstallé. Et là, je suis en train de le réinstaller parce qu'il m'a saoulé. Tu sais, moi, je suis de selki. J'ai tendance à l'ordi, j'appuie pour forcer le redémarrage, etc. Je ne suis pas là à essayer de corriger le problème. Moi, je supprime, je raye de la cartographie, tu vois. Là, j'ai faim, en fait. Je pensais avoir le temps de monter le truc. Je vais voir si ça marche. Si ça marche, je vais me faire à manger et ensuite, je vais faire le montage parce que là, je suis en train de mourir de faim. Non, parlons positif. Je me languis de me sustenter. Croisez les doigts, croisez les doigts pour moi. Bienvenue dans la vie de youtubeuse. Le logiciel de montage vidéo ne fonctionne pas. J'ai en train de me dire, j'aimerais bien tester un jour de faire mon pain à moi. Ça fait vite, ma. Cette odeur. Regardez ce qu'on va mater en mangeant. Parce que du coup, The Last Kingdom, je vais attendre Ragnar. Est-ce que je continue une série que j'avais commencé il y a très longtemps ? C'est bien, ça reste dans The Last Kingdom, etc. Ça, j'avais commencé toute seule, donc je peux continuer. En fait, je pensais que ça s'était réparé. J'ai pris le temps de manger tranquillement et en fait, ça replante. Alors, c'est génial. J'ai complètement give up e-movie. J'ai installé le logiciel qui me sert à faire du montage quand je suis sur mon PC fixe, c'est Filmorama. Le seul problème, c'est que c'est un logiciel complètement payant. C'est donc un frais que je n'avais absolument pas prévu. J'ai essayé de suivre des techniques de gens qui rencontrent des difficultés aussi, mais moi ça ne fonctionne pas. Donc écoute, au bout d'un moment, j'arrête de m'acharner. Et il faut que j'avance parce que, mine de rien, j'avais prévu un certain nombre de choses aujourd'hui. Et je n'ai pas fait grand chose. Bon, ce matin, c'est ma faute. Je suis restée entre guillemets dormir et je ne vais absolument pas culpabiliser pour ça. Voilà, j'ai failli faire tomber l'œuf. Ça aurait été terrible. Je pense qu'on m'en aurait extrêmement voulu. Je suis en train de faire des pâtes boulonettes, si vous voulez tout savoir. Et je regardais vos commentaires sur la dernière vidéo. Vu que je parlais de vocabulaire transformationnel, etc. Il y en a un de vous qui m'a envoyé un lien d'une vidéo super intéressante. Où justement, il est dit que si pendant 12 jours, tu fais bien en sorte de faire attention à ce que tu dis et de le dire de manière positive. Et bien en fait, ton cerveau se reprogramme et après ça se fait de manière complètement automatique. Et c'est super intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien aussi de cette vidéo si ça vous intéresse. Non, le petit, il va sortir là. Je ne sais pas qui est ce mec. Mais en tout cas, il a un peu le discours à la Tony Robbins. Mais c'est un français. Et du coup, j'aime bien. Et voilà comment on va parler pour réussir une grande chose. Je vais réaliser mes rêves dès aujourd'hui. On laisse vous dire. Je vais commencer par faire la vaisselle aujourd'hui aussi. Donc on ne va pas dire que j'ai eu des galères d'ordinateur. On va donc dire que ça aurait pu être plus facile aujourd'hui de faire des montages, etc. Comme ça, pince, mon cerveau il retient. Facile. Voilà, là j'en suis encore au stade où finalement je dois faire attention à ce que je dis. Je dois réfléchir. Mais si pendant 12 jours, tu fais bien attention à ce que tu dis, et bien finalement ton cerveau se reprogramme un petit peu de lui-même. Il y a de nouveaux synapses qui font que tu y vas de manière automatique. Mais là aussi où je veux faire attention, c'est finalement quand on s'adresse aux autres. Si toi-même tu fais attention à ce que tu dis aux autres, les autres, eux, ne vont peut-être pas faire attention. Les autres, ils ne sont peut-être pas dans ce schéma de positivité, tu vois. Et donc, il explique aussi, et c'est intéressant, comment mettre des barrières, tu vois, pour se protéger de cette négativité. En gros, si on vient te dire que, ah mais t'es con, ou t'es stupide, et bien tu veux dire que j'aurais dû être plus intelligente dans cette situation. Et voilà, c'était pour le petit côté développement personnel d'aujourd'hui. Donc, ma viande cuit, n'est-ce pas ? Ah, le 23. Mais attends, mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de chocolat pour le 25. Ça arrête au 24, quoi. Là, j'ai droit à deux petites boules. Donc, on arrive à la fin de notre calendrier, mine de rien. Alors, ça remarquera qu'aujourd'hui, mon décompte n'a pas avancé. Nous sommes toujours à J-7, du coup, de cette fameuse révolution. D'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir vous en parler de tout ça. J'ai même plus faim, quoi. Genre le chocolat, c'est bon, j'ai décalé. Au moins, Ragnar aura à manger. Et j'aurais fait à manger pour demain. Parce que ça, c'est un truc auquel je fais assez gaffe. C'est-à-dire, je mange en fonction de ma faim. Mon estomac ne réclame pas, en gros. Je préfère me rien rajouter dessus. Je vous abandonne là, avec ma vaisselle sale. Je vous fais des bisous et on se retrouve demain. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant juste ici. Et tu peux retrouver le vlog de hier en cliquant juste là. Je te souhaite une bonne soirée et à demain. Je t'ai pas déjà abonné à la chaîne.